Musique Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Benito Gaming Pour mon premier test rétro de la chaîne et j'ai choisi aujourd'hui Verali Un jeu auquel j'ai beaucoup joué, on est sur l'édition 99 de la Nintendo 64 Il faut savoir que c'est le tout premier Verali qui est sorti Le tout premier est d'abord sorti sur Playstation en 97 Et cette version 99 est une version améliorée du premier Verali Qui n'existe que sur PC et sur Nintendo 64 Donc ce jeu là, j'ai eu l'occasion d'y jouer il n'y a pas longtemps Avec Jax, pour ceux qui connaissent, j'avais fait quelques vidéos Notamment de FIFA Ultimate Team avec lui On va pouvoir regarder ça ici d'ailleurs Je crois que c'est là Je pense qu'il regardera cette vidéo, lui qui est un grand fan de rallye Voilà, c'est ici Scud 180 km, Alex Vidéotest 179 km Mais avec évidemment 9% de performance pour votre Benito préféré Vu que j'avais battu Jax On avait fait le championnat complet On avait roulé pendant 1h30, 2h C'était assez marrant Je vais choisir la Subaru Impreza, j'aime bien On va quand même présenter un petit peu les voitures de ce jeu Avec Liquid Car On a la Citroën Xara La Nissan Almera La Peugeot 306 Maxi évidemment La Renault Mégane Maxi Je pense que quand vous voyez ces couleurs là, jaune et bleue Ça doit forcément vous rappeler quelque chose Même si vous n'êtes pas un très grand fan de rallye La Seat Ibiza GTI La Skoda Octavia Et la Hyundai Coupé En WRC on a évidemment la Toyota Corolla Très connue cette voiture La Ford Escort La Mitsubishi Lancer Evolution Je ne pense pas que c'est l'évolution C'est la première Et la Subaru Impreza En termes d'extra On a la Ford Escort spéciale V-Rally Avec infogramme Les petites pubs dessus Donc je vais garder ma Subaru Là je suis dans le mode arcade Si on fait un championnat complet Parce qu'il y a plusieurs modes de jeu On a le mode arcade On a le mode time attack Enfin chrono Avec le principe des fantômes Etc Et on a le championnat complet Voilà Donc je vais faire ça Comme ça j'aurai quand même la préférence De pouvoir choisir toutes les pistes Parmi L'Indonésie L'Angleterre L'Espagne Ils appellent ça Safari Corse Nouvelle Zélande Les Alpes Et la Suède La Suède Qui doit sûrement rappeler Beaucoup de souvenirs A notre ami Jax Qui aime pas trop piloter Sous la neige Enfin bref Je vais vous présenter Quelques courses Bon ça sera pas un test Très très long Mais je pense que voilà Tous les Les fans de jeux de voiture Ou de jeux de rallye Ont forcément joué A un V-Rally A un moment Ou à un autre Et celui là Je l'avais sur Nintendo 64 Et j'y ai joué Mais j'y ai beaucoup joué Donc on va quand même Essayer de faire De belles courses En Nouvelle Zélande Je sais que c'est assez joli Donc on va commencer Par la Nouvelle Zélande Après on ira voir Un petit peu en Suède Puisque le gameplay Est différent En fonction des surfaces Sur lesquelles on pilote Alors vous pouvez voir Bon c'est vrai Que ça vieillit mal C'est vrai que les jeux de rallye Vieillissent mal En termes de graphisme Même si je le trouve Quand même plutôt joli Je le trouve plutôt joli Et Et finalement Le gameplay Moi j'aime bien C'est sûr que ça n'a rien à voir Avec les jeux de rallye actuels Qui sont très réalistes Limite on a l'impression De sentir les petits graviers Sous la roue Là on sent quand même Que c'est de la terre Mais on sent que c'est très très lisse Vous voyez Là j'ai l'impression De rouler Je sais pas Ça me paraît très très lisse Vous voyez hop Je roule comme ça La voiture comment je peux Je peux faire Je vais même avoir des accidents Je vais en train de faire des conneries Allez on va quand même essayer De bien piloter Même si c'est pas facile De piloter Et de parler en même temps Donc en haut à gauche On a le classement En direct Avec seulement 4 adversaires Ça a toujours été comme ça En tout cas Ce premier V-Rally Il est comme ça Ouh là Je suis en train de partir Dans tous les sens Ça se passe C'est un championnat du monde A4 C'est un peu bizarre C'est vrai que là Vous allez vous dire Mais c'est assez bizarre Quand on fait les jeux de rallye actuels On a tous les vrais pilotes Et là On en a que 4 Et donc On fait ce championnat Du monde A4 Avec les classements En direct On a En bas à droite J'ai pas besoin de le présenter Le compte de tout Avec la vitesse Ouh 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 là 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 je conduis vraiment comme un pied J'ai failli atterrir dans les C'est quoi ça Les moutons On voit que c'est des textures 2D On voit que Même les arbres Il n'y a aucun Il n'y a aucun relief Au niveau de De textures Sinon le background Est assez sympa Moi je trouve La Nouvelle-Zélande Assez jolie Là je vais sûrement finir Dernier Avec 10 secondes de retard Ah c'est pas évident Le gameplay N'est vraiment pas évident Le problème c'est que là Je suis obligé de faire La spéciale suivante Oh je peux quitter Remarque Je peux quitter Sans sauvegarder Pour faire Une autre piste Puisqu'en arcade Si je regarde bien Je crois pas qu'on peut les faire Séparément Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux Et si je commence Voilà En arcade On a direct On est directement lancé ici Donc on peut pas choisir Les pays Alors que dans le championnat On peut Qu'on peut les faire Dans l'ordre Qu'on veut On est pas obligé De commencer Dans l'ordre Du calendrier réel A savoir l'Indonésie Puis l'Angleterre Puis l'Espagne Puis On peut les faire Dans l'ordre inverse Dans un ordre aléatoire Donc on va aller Faire un petit peu La Suède Très compliqué Ouais Là La Suède On ressent vraiment On ressent vraiment La neige Et du fait Qu'on a vraiment l'impression D'avoir aucun contrôle Sur la voiture Il faut pas rouler à fond Il faut anticiper Dans les virages C'est Très très compliqué Vous voyez là Comment ça glisse C'est de me concentrer Un petit peu Ouh là là Je suis obligé De modérer Ma vitesse Pour réussir A rester Sur la route Il n'y a pas Partir dans le décor Comme j'ai pu faire En Indonésie Comme j'ai pu faire En Nouvelle Zélande Je suis en train de passer Limite dans le fossé Là Ouh là Vous voyez que j'ai freiné Mais pas assez Je trouve pas L'IA Très très fort Euh Il faut dire que Voilà Un championnat du monde Si on fait pas d'erreur Savoir Si on a pas d'accident Mais voilà On roule Sans non plus Prendre Trop de risques Sans non plus Aller à fond Et hop là Première sortie De piste Heureusement C'est sans conséquence Voilà Là En roulant tranquille Je mets déjà Entre 5 et 10 secondes A mes adversaires Donc c'est vrai Que je trouvais l'IA Et même Quand j'étais plus petit Quand je l'ai eu Sur Nintendo 64 Euh Je trouvais l'IA Vraiment Pas Pas au niveau J'ai pas vérifié Mais je pense pas Qu'on peut modifier La difficulté Le niveau de l'IA Mais c'est vrai Qu'ils étaient pas Ils sont pas tip top Par rapport A d'autres jeux de rallye J'avais quand même Pas mal de jeux de rallye Peut-être que je vous en testerai Un autre J'avais Top Top Gear Top Gear Rally Qui a rien à voir Vraiment rien à voir En termes de pilotage Graphiquement C'est à peu près pareil Mais en termes de pilotage Il est vraiment Totalement différent Et beaucoup plus dur Alors que ce V-Rally là Est quand même Pas trop difficile A prendre en main Vous voyez que là Hop Je mets que des petits coups de volant Tac 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 On voit les roues Qui bougent direct C'est pas trop Trop compliqué Après La voiture est très légère C'est un truc de fou Je fais un truc comme ça On a l'impression Que la voiture Elle fait 500 kilos On sent pas le poids De la voiture Et puis bon Pour l'époque Il y avait pas encore Les collisions C'était pas Très très bien fait Je trouve On prend Je vais essayer de le faire Au niveau du pont Là Il suffit qu'on racle On racle un petit peu Une barrière Ou un mur A 150 Même ici Tout à l'heure Hop Alors déjà je suis à 120 Je prends le mur Et finalement Là parce que je suis allé Dans la glace Mais finalement On perd pas tant de temps Que ça Il y a même des fois Je pense que Si on arrive à bien Cogner certains murs On perd pas de temps Voir on peut peut-être En gagner Donc au niveau des collisions C'est pas encore ça Mais bon Là Moi je vous trouve Tous ces défauts Avec du recul Avec Quand même pas mal De jeux de voiture A mon actif Et Pas mal de jeux de rallye Également Mais Pour l'époque Moi je faisais pas trop Attention à ça Et je prenais quand même Beaucoup de plaisir Sur ce jeu Notamment en jouant à deux Quand on joue à deux On est à deux Sur la route Et on peut se Foutre en l'air On peut se rentrer dedans Et ça donne lieu des fois A des courses Acharnées Et palpitantes Alors que là C'est vrai que Bon On est tout le temps Tout seul C'est un peu le principe Du rallye Vous allez me dire Que le rallye Ça se fait pas Comme la F1 On part pas à 15 Sur la grille de départ Et On fait pas tout le rallye A plusieurs Mais C'est vrai que Quand on joue à deux C'est plutôt marrant Par rapport Au championnat classique Où on fait son parcours Tout seul En perdant le moins de temps Possible Vous voyez que là Je roule pas comme un fou furieux Et je suis en train de gagner aisément Et c'est que C'est que la première spéciale de la Suède C'est que la première spéciale de la Suède Imaginez que là Bon si j'ai pas les accidents Je leur mets 10 secondes Sur une spéciale Ça monte 30 secondes Par rallye Donc après voilà Vous pouvez vous permettre De faire quelques erreurs Sur certains rallies Ou certaines spéciales Sans pour autant Être en danger Pour le championnat du monde Je le répète encore une fois Qu'ils se gagnent Pas trop trop difficilement Quand on sait Jouer à des jeux de voiture Classiques D'ailleurs Donnez moi votre avis Si vous avez joué A ce Vérali Ou à d'autres Vérali Ce que vous pensez En termes de gameplay De graphisme De niveau Des adversaires En tout cas là J'en ai pas parlé Mais Moi je trouve ça joli C'est une belle ambiance C'est une très très belle ambiance Cette neige Avec les arbres enneigés Evidemment Ils apparaissent Au fur et à mesure où on arrive On a pas Une énorme profondeur De vision Mais C'est quand même Relativement agréable J'ai vu pire On va dire Et on est au dernier tour Là Ouais Mais pourtant J'ai eu des accidents Je leur mets entre 10 et 15 secondes C'est incroyable Je me concentre vraiment pas Sur ma conduite Alors que Dans les jeux de rallye Plus raisons Je pense Notamment A WRC4 La moindre erreur Vous êtes sûr De pas remporter La spéciale C'est sûr Niveau des bruits Moteurs C'est pas mal aussi On a Des différences Entre Les différentes voitures Donc là Il y a ce bruit là Je vais peut être changer de voiture Pour essayer de vous montrer ça Tout à l'heure Avec une kit car Par exemple Hop Quitter sans sauvegarder On va aller Faire ça Avec La 306 maxi En Espagne C'est de nuit Donc c'est pas très visible La Corse C'est pas mal Les Alpes aussi On peut faire l'Indonésie C'est un grand classique L'Indonésie Je pense que vous allez De suite reconnaître Le décor Étant donné que Souvent on commence Les championnats Par l'Indonésie Et donc Cette ambiance là Au niveau des plus de véhicules C'est un petit peu plus aigu Après il n'y a pas Une réelle différence De pilotage Entre Cette voiture Et la Subaru Je ne ressens pas Peut être Qu'elle est un petit peu Plus légère Et encore Je vous disais Je trouvais la Subaru Très légère Alors on a l'impression Que même des fois Je roule dans l'air Mais on ne sait pas Pourquoi On sent la voiture Partir Je roule ici Et là Je me prends Une barrière Mais On peut très rapidement Perde le contrôle De la voiture Très très rapidement Parce que Le moindre coup de volant Ça manque un petit peu Précision aussi Oh lol Là je suis Complètement à l'agonie Bon allez je vais faire comme tour Et arrêter ce test là Bon je vous avais dit C'était pas un test Très très long Non plus Mais de toute façon Je pense que vous avoir tout montré En 15 minutes Après voilà C'est Là le bruit de la voiture En vérité qu'elle va exploser C'est assez bizarre ce bruit Je disais que Ouais En seulement Un petit quart d'heure Je vous ai Je vous ai montré L'intégralité du jeu Après bon Il y a quand même Du contenu Parce que pour faire Tout ce championnat Je vous l'ai dit Il faut au moins Une heure et demie Deux heures Et après voilà Vous faites ce championnat à deux Vous pouvez passer Très très bon moment Et même le ressortir Au jour d'aujourd'hui On l'avait ressorti cet été Pour faire un championnat à deux Et on s'est bien régalé Donc C'est pas un jeu Qui a forcément bien vieilli Mais Il n'est pas à oublier non plus A ranger dans un tiroir Bon Circuler est facile Pas trop trop dur Il est quand même A grande vitesse Donc c'est pour ça Que j'ai évité De faire des erreurs Ce qui peut Expliquer le fait Que je cherche Un petit peu mes mots Et je dis des choses Des fois qui n'ont pas de sens Parce que je me concentre À la fin sur la route Et sur ce que je suis en train de dire Donc voilà J'étais en train de dire Que je vous ai montré La plupart du jeu Mais que Après Vous pouvez l'explorer À votre bannière Allez on va finir par Essayer de voir Un bel accident là Ou pas d'ailleurs Voilà on va s'arrêter Là dessus Ah ouais quand même Je leur mettais Pratiquement 10 secondes Sachant que j'ai eu Au moins 2 accidents Et ouais J'en reviendrai Je conclurai là dessus Bon mais j'espère Que cette courte vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me donner Un petit avis Et un commentaire Sur ce jeu V-Rally 99 Sur Nintendo 64 Je vous dis À très bientôt Salut tout le monde